Décidément, le vote des électeurs vaugiens lors des scrutins en jeu national confirme sa singularité. Après avoir écarté tous les candidats de gauche au premier tour, alors que le nouveau Front populaire sort vainqueur de ces élections législatives anticipées, nouvelle vague à contre-courant pleinement perçue ce dimanche dans le département. Le vote Rassemblement national sort très largement en tête avec plus de 45% des suffrages, soit 83 345 voix qui ont permis l'élection de deux candidats dans la plaine et en déodacie où le seul représentant de la majorité présidentielle, qui a plutôt bien résisté par ailleurs, perd son siège. La droite, qui tient le département dans toutes ses composantes, recule mais résiste en conservant deux des quatre circonscriptions. Le tout avec une participation une nouvelle fois record, 68,84%, un point de plus que la moyenne nationale. Telles sont les grandes tendances, entrons désormais plus dans le détail. A voté, merci. Dans la première circonscription, le sortant d'hiver droit toujours encarté chez les Républicains, Stéphane Viry, a été réélu pour ce qu'il a déjà annoncé comme étant son dernier mandat, avec près de 9000 voix d'avance sur le représentant du Rassemblement national, Pierre-François. Victoire écrasante de l'avocat quinquagénaire à Epinal et les communes en périphérie du chef-lieu, dont Attaon-les-Vosges, qu'il avait pourtant placé en deuxième position au premier tour. Le RN l'emporte en revanche d'une courte tête à Ramberville et à Xertigny, et dans un nombre assez conséquent, deux petites communes. J'ai senti effectivement que c'était une campagne plus âpre que celle que j'ai pu connaître en 2022. Donc l'atterrissage est satisfaisant avec un bon score de plus de 58%, des suffrages exprimés, donc un sentiment de confiance reçue de la part des électeurs, mais une confiance exigeante, une confiance aussi d'espérance. Chacun a bien compris qu'il fallait faire autrement. Cette élection législative anticipée, ça doit être une chance pour le pays. Plutôt satisfait, déçu personnellement, parce que j'aurais eu des ambitions quand même pour le territoire, et puis faire gagner du temps au territoire de la circonscription numéro 1. Mais je pense que nos idées avancent, et le besoin de changement des Vosgiens va se faire plus ressentir les années qui viennent. On aurait pu changer les choses tout de suite pour les Français, avec Jordan Bardella Premier ministre, majorité absolue, on aurait pu tout de suite prendre de grandes décisions. Néanmoins, c'est la politique, ça prend du temps. Les Français ont demandé plus de temps, nous prenons acte. Tension dans la deuxième circonscription des Vosges, à l'heure de l'égrénage des résultats, commune par commune. Sur le secteur de Saint-Dié, le RN Gaétan Dussaucet est parti au lendemain du premier tour des législatives, avec une confortable avance de 8200 voix sur le député sortant, David Valence, du parti radical, pro-majorité présidentielle. Ce dernier choisira dimanche soir de rester auprès des siens. Il remporte des communes comme Bruyères, Dossel, Édoual, Némont-les-Fosses ou Léponge-sur-Vologne. Saint-Diéville le place en tête également, mais à l'heure des résultats. Le monsieur Dussaucet est élu avec 52,77% des voix. La joie est dans le camp du Rassemblement national. C'est une victoire locale, mais je crois qu'on peut le dire quand même une déception nationale. Donc on va avoir une mission qui est double, à la fois de pouvoir agir pour régler des problèmes au niveau quotidien, mais aussi agir à l'Assemblée nationale pour défendre la République qui ce soir est dans une situation de blocage sans précédent. Bien qu'ayant réduit son retard de près de 6 000 voix, David Valence ne réunit que 47,23% des suffrages et préférera s'exprimer par communiqué. On peut se réjouir néanmoins qu'une majorité de Françaises et de Français aient refusé de confier le destin de notre pays au parti de la famille Le Pen. Dans notre circonscription, une large union s'est faite autour des valeurs de la République. Cela n'aura pas suffi. Notre territoire n'ira pas de l'avant avec un député du Rassemblement national. C'est une certitude. Dans la salle, quelques sympathisants du nouveau Front populaire entonnent le temps des cerises. En réponse, la Marseillaise clamée par les partisans du nouveau député. Vous serez un député de terrain présent sur la deuxième circonscription ? Bien sûr, nous l'étions déjà depuis deux années. Vous ne l'aurez pas manqué de le souligner. Et donc nous allons continuer ce travail. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en termes de méthode, je prévois plutôt de prendre des décisions et d'agir en fonction de ce qui vient du terrain plutôt que de vouloir l'imposer depuis le haut, comme cela se fait pendant des dizaines d'années. Avec cette élection, Gaëtan Dussaucet cédera de fait son nouveau mandat d'eurodéputé. Il a pris également la décision de démissionner du Conseil régional d'Île-de-France pour se consacrer à son territoire d'adoption. Dans la troisième circonscription, a priori la moins sujette à un quelconque suspense, de fait le député sortant d'hiver droite, coprésident du groupe Pliot, Christophe Neiglène, a été réélu très confortablement, à près de 65% des voix, tout près du Grand Chelem d'ailleurs, avec 40 des 41 communes qui l'ont placée en tête. Seul Ferdru a voté majoritairement pour sa rivale du Rassemblement National, Pauline Fraisse. Troisième mandat à venir donc pour le chef d'entreprise cadragénaire, qui entend garder plus que jamais son indépendance politique. C'est avant tout la victoire du terrain, c'est réellement le travail depuis 7 ans qui est fait. Et c'est vrai que je tiens réellement à remercier, remercier toutes les personnes qui m'ont entouré pendant cette campagne, qui ont été aussi nos porte-parole. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous là pour les prochains mois à la semaine nationale ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Continuer non seulement à défendre les sujets locaux, parce qu'il y en a un certain nombre, donc c'est important, on l'a un peu oublié pendant la campagne. Moi j'ai vu certains candidats qui ne parlaient pas, et pourtant c'est aussi le rôle du député d'être le représentant d'un territoire et de défendre les dossiers locaux. Donc je continuerai à le faire. Je tiens à remercier quand même tous les Vosgiens qui ont voté pour moi pour ce second tour. Je note quand même qu'on a progressé de deux points par rapport au premier tour. Bon ben c'est pas suffisant pour faire basculer la troisième circonscription. Bon moi je note qu'on progresse de deux points et que le combat continue pour l'avenir. La quatrième circonscription, enfin celle de la plaine, sera représentée à l'Assemblée par l'autre élu Rassemblement National du soir, le délégué départemental du parti de Jordan Bardella, Sébastien Habert. En ballotage favorable à l'issue du premier tour, le conseiller régional Grand Est bat le sortant, Jean-Jacques Gauthier, président départemental Les Républicains, qui malgré une remontée conséquente d'un dimanche à l'autre, échoue à 2700 voix, principalement venus des petites communes. Aujourd'hui nous l'emportons dans deux circonscriptions sur quatre, ce qui est une petite révolution aussi pour le Rassemblement National dans les Vosges, puisqu'on savait que nos idées étaient majoritaires depuis quelques années, mais les scrutins n'étaient pas toujours favorables au Rassemblement National, ces scrutins majoritaires à deux tours. Aujourd'hui on se rend compte que notre implantation locale, que les appels à voter contre le Rassemblement National n'ont pas fonctionné, on va travailler, prendre nos marques et continuer à travailler sur les dossiers locaux, comme j'ai pu le faire aussi en tant que conseiller régional, mais cette fois en allant beaucoup plus à la rencontre des acteurs du territoire, en allant rencontrer les acteurs majeurs aussi de l'économie dans la plaine des Vosges. Honnêtement, j'ai rarement vu un candidat arriver à 48% au premier tour et ne pas transformer l'essai, donc effectivement l'élection était particulièrement difficile. Ce qui est particulier et paradoxal, c'est que sur les villes principales de la circonscription, Mircourt, Neuchâtel, Vittel, Charme, si on additionne les résultats sur ces quatre villes principales, et on peut même ajouter Châtenoy ou Contrexéville, on est devant, on est devant. Donc ce qui fait basculer aujourd'hui l'élection, c'est le poids des communes rurales, ce qui est assez paradoxal pour un candidat qu'on n'a jamais bien vu dans la ruralité, qui avait voté contre le pacte ruralité, qui permet d'aider les communes rurales, qui a fait campagne avec des affiches nationales et pas des affiches locales. Deux élus RN, deux sortants d'hiver droite réélus, tel est donc le nouveau paysage vosgien sur les quatre circonscriptions du territoire, qui confirme son ancrage à droite et désormais plus que jamais à l'extrême droite. La gauche, elle, n'a pu que regarder avec envie les résultats nationaux. Quelques militants et représentants des partis composant le nouveau Front Populaire étaient réunis en fin de soirée ce dimanche, place des Vosges à Epinal. On a tellement entendu parler M. Bardella qui s'y voyait déjà, je pense que c'est très difficile pour lui et surtout, on va leur montrer ce qu'il est possible de faire avec une justice sociale et fiscale. Aujourd'hui, on va avoir un Premier ministre, je ne sais pas quel sera son nom, mais peu importe, nous on a voté pour un programme, on était là pour un programme, pas pour une personne. Quel que soit le Premier ministre, quel que soit le président de l'Assemblée nationale, on va avoir une bien meilleure marche de manœuvre pour montrer quelles étaient nos idées, les appliquer et avoir des effets concrets. Pas une coalition hétérogène qui va de la gauche au centre droit par tambouille politique, mais une coalition qui va de la gauche au centre droit sur un projet pour améliorer concrètement dans les deux ans à venir la vie de nos concitoyens. Et avec ça, j'espère que les Vosges reconnaîtront des jours plus heureux avec des quatre circonscriptions qui reviendraient dans le champ républicain. En attendant, c'est bien le vote Rassemblement national, comme dans un grand quart nord-est et sur le pourtour méditerranéen qui domine dans les Vosges, dans une France aux très grandes disparités régionales. Enseignement majeur de cette longue séquence électorale qui doit trouver son véritable épilogue avec la nomination d'un premier ministre de son gouvernement. Et là, c'est le président Emmanuel Macron qui redevient le maître des horloges.